... ... ... ... Et du coup, Annette, vous vouliez fêter cette journée de la femme à votre sauce, si je puis dire. Je voulais fêter la journée de la femme. Et effectivement, j'ai demandé aux internautes via la dînette d'Annette, via Facebook, ce qu'aurait pu être la recette idéale pour la femme. Et ça a été très sympa parce que les gens ont répondu. Et du coup, ils m'ont parlé assez des adjectifs pour une recette qu'on pourrait évidemment attribuer aux femmes. Généreuse. Gourmande. Colorée. Oui. Sucrée et salée à la fois. Lassive. Légèrement pimentée. Lassive. Lassive. Pourquoi pas. Raffinée et délicate. Toujours. Aérienne. Sensuelle. Irrésistible et émouvante. Et fondante au palais. Ça, c'était quand même plus pour la recette. Voilà. Quoique. Quoique. Alors effectivement, ce qui est revenu, c'est le chocolat. Voilà. Pour la recette, les internautes voulaient du chocolat. Un aphrodisiac le chocolat. Peut-être que c'était ça qui suggérait. Un artiste. Donc ils m'ont surtout parlé du chocolat et beaucoup de coulant, de fondant au chocolat. Quelque chose de, voilà, qui coule, qui est fondant, moelleux. Voilà. Pour la sensualité, j'ai pensé à la fraise avec un petit peu de chocolat. Le fouille des produits. Et puis on m'avait parlé d'une religieuse au chocolat aussi, que je n'ai pas eu le temps de vous faire, que je vous ferai une prochaine fois, pas tout le même jour. Et puis la poire, la fameuse poire Belle-Hélène. Oui. Voilà. Vous savez, avec le chocolat qui coule dessus, donc toujours la sensualité. Donc là, ce que je vais vous proposer comme recette, c'est évidemment le fondant au chocolat. Donc on y va ? On y va ? Et on peut goûter après ? Oui, on pourra goûter le thé, si vous êtes sage. Si vous nous donnez des petits adjectifs sympas aussi, comme ça. Vous avez été privé de quoi, Gabriel ? J'ai été privé de sieste, alors je... Moi aussi. Il y a deux fonds dans le cœur. On les partagera, ne soyez pas goujains. Allez, on y va pour la recette. Allez, c'est parti. Et le chocolat, donc, il va nous falloir 180 grammes, pardon, 140 grammes de chocolat. On va voir les proportions. 140 grammes de beurre. Vous êtes généreuse, Annette. Ah oui. Ça, c'est pour deux personnes ou... Ah non, c'est pour... Allez, huit fondants à peu près. Huit fondants, oui. D'accord. Deux personnes, donc. 140 grammes de chocolat noir, 140 grammes de beurre demi-sel que l'on met ou au micro-ondes à basse température. Et dans ce cas-là, régulièrement, on tourne et on surveille. Ou alors au bain-marie, c'est quand même meilleur. Donc ça, on met de côté, ça va aller au micro-ondes. D'accord. On mélange dans un autre pot la farine et le sucre. On mélange délicatement. Voilà. Tranquillement. C'est vraiment toujours une recette super simple. Et qu'est-ce qu'elle est bonne, cette recette. Ah oui, il faut... On bat les oeufs. Donc là, il nous faut 6 oeufs pour la recette. Oui. Ah, ça vient de sonner, vous avez entendu ou pas ? Oui. Ah, le chocolat et le beurre sont fondus. Voilà. Donc on mélange notre préparation. Oui. À laquelle on va ajouter nos oeufs battus. Donc entier les oeufs. OK. Voilà. On respecte bien la recette, Gabriel. Ah oui. Ça s'appelle comment, ça ? Le fondant au chocolat. Le fondant au chocolat. On y ajoute notre mélange farine et sucre. Ouais. Moi, ce que je n'ai jamais compris, c'est comment on fait pour qu'il soit fondant au centre, le fondant au chocolat ? C'est vraiment, il faut quand même bien surveiller. Voilà. Il faut vraiment surveiller. Là, je mets qu'il faut effectivement de 7 à 9 minutes dans un four à 180 degrés. Donc on préchauffe toujours le four comme d'habitude. Maintenant, il faut quand même surveiller. Voilà. S'ils ne sont pas trop coulants, voilà. Eh bien, ce n'est pas très grave non plus. Le résultat sera bon, mais peut-être pas comme vous vouliez. Voilà. Donc on récapitule la recette. Faire fondre le beurre et le chocolat. Mélanger la farine et le sucre. Battre les oeufs en omelette. Incorporer les oeufs au chocolat. Puis le mélange farine-sucre. Cuire les coulants à 180 degrés. Thermostat 6. Et le temps de cuisson, 7 à 9 minutes. Selon la taille de vos moules. Exactement. Vous beurrez vos petits moules. Préalablement, on les beurre bien. On met peut-être un petit peu de farine si vous le souhaitez. Et puis, hop, vous remplissez vos moules. Comme ça. Et vous les mettez dans un four, 7 à 9 minutes. Et vous surveillez. Et vous obtenez les fondants que l'on va pouvoir déguster. Dans le moule, on peut mettre du papier de cuisson également. On peut mettre, effectivement. Dans ce cas-là, vous posez votre papier de cuisson. Vous faites un petit trait avec le crayon gris. C'est pas le résultat est le même. Tout à fait. D'accord. Et c'est bon, ça ne colle pas. Magnifique. On peut y ajouter un petit coulant à la framboise si vous voulez. Oui. Et puis voilà, on n'a plus qu'à déguster. Et la poire, pour ça, on fait couler le chocolat dessus. Ah oui. Et puis la poire avant. Mais là, c'était juste pour l'image parce que c'était sensuel. Voilà. Merci, Canette. Merci beaucoup. C'est une pêcheresse. J'ai pêché là-dedans. La gourmandise. Vous êtes l'antithèse de M. Et puis, si vous souhaitez qu'Anette vienne cuisiner chez vous, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour des anniversaires, pour des fêtes, pour des mariages. J'ai démarrivé de ça. Vous pouvez la contacter à l'adresse suivante. La djinette danette.blogspot.com Merci. Merci.